... Aujourd'hui, on parle BAKIN! Quand on parle BAKIN, on pense suite à le BAKIN de porc. Le mot BAKIN, ça nous vient du monde anglo-saxon, c'est la pratique fumée. En Europe, en France, on parlera de l'art salé ou de petit salé, ou chez les Italiens, pancetta sans être fumé. Mais il est possible, par goût, que vous n'aimiez pas le BAKIN de porc. Il y a des tentatives qui ont été faites BAKIN de dain, des choses comme ça. Je parlais de goût. Question santé aussi, le porc vous est proscrit. Culturellement, le porc vous est interdit. Je vous propose une solution du BAKIN de bœuf. Alors, on y va! Tout d'abord, notre recette. Comme vous avez pu le remarquer, mes recettes sont toujours standardisées au kilo. Notre recette pour le BAKIN fumé. Un kilo de bout de côte de bœuf désaussé. Selle nature, 40 grammes. Sucre, 20 grammes. Poivre noir, 20 grammes. Aïe séché, 10 grammes. Moutarde sèche, 10 grammes. Selle nitrité numéro 1, 3 grammes. Érythorbate de sodium, 5 grammes. Le tout est en salaison sous vide que vous conserverez au réfrigérateur de 10 à 12 jours en massant et en retournant chaque matin. Voici ma pièce. Un bout de côte. J'aime bien ennuyer les excédents d'humidité. Question de sécurité. Pour vous situer où est ma pièce, avec des images d'un endroit que je connais bien qui est l'Université du Kentucky, c'est à l'avant du bœuf. On va parler de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième côte. Étant donné qu'ici, en Amérique, on sépare entre la 5 et la 6. C'est assez standard au niveau mondial, mais il y a des endroits où c'est un peu différent. On va voir une coupe transversale pour les moins initiés, savoir un peu comment les parties de viande et de gras. À la gauche de l'écran, j'ai ma pointe de poitrine, là où on va sortir ici au Canada, au Québec, le Smoke Me. C'est des muscles très goûteux et un zoom de ce qu'on va utiliser. À la droite de l'écran, j'ai mon collier ainsi que mon haut côté, communément appelé, une palette. Beaucoup vont désosser en bloc. Comme on dit, on passe la lame sous les côtes et on lève ensemble. Moi, question de rentabilité, je vais y aller côte par côte afin de garder la chair intercostale. Je ne veux pas dire l'entrecôte parce que l'entrecôte, c'est une pièce, une autre pièce. Je ne veux pas passer trop près de l'os pour ne pas risquer des fragments à ma chair. Ce qui reste à l'os ira dans des préparations de salami ou de saucisses. Les eaux seront conservées pour la fabrication de fonds. Même si ce n'est pas l'idéal, mais il y a des choses à aller chercher encore là-dedans. La pièce donnera à peu près 2,3 kg. C'est pour ça que mes recettes sont toujours faites au kilo. C'est facile pour vous de calculer les proportions. On la retrouve souvent avec os en petite coupe coréenne, un chapelet. C'est en mijoté. Ça, beaucoup vont le faire au charbon de bois. Mon mélange, très simple. On ajoute les rites arbates. Les nitrites. On fait un bon mélange homogène. Je vais me préparer une plaque où j'ai recouvert de papier serrant. Pour ne pas avoir de perte de mélange parce que tout est calculé en fonction du poids. J'ai mon lit. On va recouvrir la partie chair en faisant attention de bien mettre notre mélange dans tout ce qui est petit, pas un racoin comme on dit, mais couverture. Je commence déjà un massage. Je réunis tous mes ingrédients qui seront en contact avec ma chère. En repliant comme ça, je ne perds rien. On pourrait le faire en sommure, mais ça prend de la place. Si on n'a pas beaucoup de place, un récipient liquide dans un frigo, il est possible que la personne qui vive avec vous ne sera pas contente de voir des liquides sur le plancher. En sac, pourquoi j'aime le sous vide? Ça va me donner une pression constante pour favoriser ma salaison. Mais vous pouvez le faire aussi dans des sacs. Vous pouvez enlever l'air manuellement. Faire bien attention que tout toujours est en contact. Il faudra vérifier que votre sous vide est bien collé. Donc, vous voyez, c'est une machine domestique. On attend quelques minutes. Alors, je s'en vais au frigo. Au terme de 10 jours, on prépare notre... notre braise pour le fumage. On va faire un fumage conventionnel. Mes pièces sont bien placées. Pour pas qu'elles se touchent, mais pour que la fumée lèche de chaque côté. Notre thermomètre à cœur. Je vais tenir une température de 180 Fahrenheit jusqu'à une cuisson à cœur de 160. Ça va durer 6 à 7 heures. On fait une vérification si tout est bien. La couleur commence à changer. Là, je suis un peu à froid. À droite, je mets toujours un contenant... C'est discutable, mais moi, j'aime bien mettre un contenant d'eau. qui va créer une humidité et aider à la fumée, à bien adhérer à notre pièce de viande. De l'autre côté, j'avais d'eau de bœuf. Je voulais tenter voir la différence que ça faisait avec le fumoire aux granules. Encore là, en bas, j'ai mon bac d'eau. Le granule. Plus facile à gérer. Vos amis, les thermomètres. C'est très satisfait du résultat. Il y a eu une belle coloration. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, on se fait des petites tranches. Comme vous voyez, c'est pas trop gras comparativement aux bacon de porc. Et... C'est dégusté à froid. Cuit. La bonne franquette. Au bon petit déjeuner. Américain. Ça peut vous servir de confection de pâtes. Même que j'ai l'impression que je vais faire une fougasse bientôt. Une focaccia avec ça. Alors, je vous remercie. On se revoit bientôt. J'espère que ça vous donne un petit coup de main. C'était Marie Lussier. Merci!